Musique Ou plus précisément, pourquoi utiliser UML pour exprimer un modèle orienté à l'objet ? L'industrie logicielle aujourd'hui est répartie en un ensemble de métiers extrêmement variés, ce qui est plutôt une bonne nouvelle puisque ça permettra à beaucoup d'entre vous de trouver leur voie, quel que soit vos gonds dans ce que vous cherchez à faire. Par exemple, on va trouver des architectes. Donc les architectes, c'est ceux qui s'intéressent aux propriétés non fonctionnelles des systèmes, par exemple savoir si on a besoin de beaucoup de performances, de temps de réponse contraint, de savoir si on a simultanément beaucoup d'utilisateurs ou pas, et de concevoir l'architecture du système en fonction de ça, savoir s'il va y avoir besoin de plusieurs processeurs, d'une ferme de serveurs, de bases de données dupliquées, etc. Et donc de trouver des environnements techniques qui vont permettre de mettre en œuvre les architectures répondant aux exigences non fonctionnelles, de type performance, fiabilité, sécurité, qualité de service des systèmes qu'on doit construire. Donc c'est un métier, en général, on ne commence pas par architecte, il faut une certaine expérience pour arriver là-dedans, mais ça fait partie des métiers auxquels on forme les gens dans un M2 informatique. Deuxième type de métier, les développeurs de composants. Par exemple, vous pouvez très bien être expert dans le décodage ou l'encodage vidéo, c'est vous qui allez fabriquer les algorithmes et leur mise en œuvre d'un composant logiciel qui trouvera sa place dans une architecture mise au point par des architectes. Autre métier, une fois que le composant est développé, il faut le tester, il faut s'assurer qu'il répondit en besoin, donc on a des testeurs de composants. Un autre métier extrêmement important aussi, qui correspond bien à plusieurs des profils qui sont faits ici, est la notion d'assembleur d'applications. L'assembleur d'applications, il se base sur une architecture existante, il prend des composants qui existent pour la plupart sur étagères et puis il les met ensemble pour répondre à un besoin client. Là, l'assembleur va plutôt être tourné vers le client, comprendre réellement son besoin et concevoir une application en intégrant des choses qui sont fabriquées par d'autres. Une fois qu'une application est construite, il faut bien entendu la tester et en fonction de la qualité dont on a besoin, il y a tout un tas de techniques qui vont du plus simple au plus sophistiqué pour permettre d'assurer la qualité de ce qu'on a produit. On va trouver aussi, une fois que le système est déployé, des administrateurs de sites qui sont chargés de faire tourner le système au quotidien. Bien sûr, les utilisateurs finaux du logiciel qu'on a fabriqué, mais aussi des fournisseurs d'infrastructures, comme des middleware, des systèmes d'exploitation, des sous-systèmes, des systèmes de communication, des systèmes de bus, etc. On va aussi trouver des vendeurs d'outils, donc des vendeurs, par exemple Microsoft, qui fabrique Visual Studio, ou le logiciel Eclipse, qui vous permet d'éditer vos programmes Java, font partie de l'écosystème et permettent de fabriquer l'ensemble des logiciels qu'on a mentionné précédemment. Et puis, des organismes de normalisation, que ce soit l'ISO, l'IETF, etc., qui vont normaliser des APIs, des langages, des plateformes, etc. Donc on voit qu'il y a tout un ensemble de métiers extrêmement variés, selon qu'on est plutôt intéressé à se tourner vers le client et à comprendre ses exigences pour mettre au point les choses, selon qu'on est un spécialiste technique d'une sous-discipline, selon qu'on est plutôt intéressé par la qualité, ou bien par l'infrastructure et l'architecture du logiciel. Donc énormément de métiers qui doivent travailler ensemble, avec des préoccupations qui peuvent être extrêmement différentes, donc des métiers dont la nature et la vie quotidienne sont extrêmement différentes, des compétences qui sont très variées, les outils utilisés au quotidien sont aussi très variés, avec des tas d'éléments de logiciels différents. Ce qui fait que lorsqu'on veut fabriquer un système, et même on ne peut pas tout prendre en compte, il va falloir séparer les préoccupations. Donc la problématique à laquelle on fait face lorsqu'on fabrique des grands systèmes informatiques, c'est la complexité croissante des logiciels, la séparation des préoccupations, chacun veut voir le système suivant son point de vue, qui est entraîné par la séparation des différents métiers. On a une multiplicité de besoins, une multiplicité de plateformes, chaque logiciel doit pouvoir tourner sur un PC, sur un cluster, mais aussi sur une tablette, sur un téléphone portable, etc. Et tout ça évolue de manière permanente. Ce qui fait qu'un logiciel, en réalité, c'est bien plus que simplement le code qui tourne, c'est l'ensemble des choses, l'ensemble de l'écosystème autour du code, y compris les tests, les modèles de spécifications, etc., qui permettent d'appréhender le logiciel dans son ensemble. Cette séparation des préoccupations, ce n'est pas quelque chose de complètement nouveau, ce n'est pas du tout propre à l'informatique, si on prend à nouveau un exemple avec le génie civil, on va se retrouver avec la même chose. Lorsqu'on construit un groupe d'habitation ou un quartier, par exemple, résidentiel ou un quartier d'affaires, on va avoir de la même manière le point de vue des locataires, le point de vue des plombiers, le point de vue des électriciens, des paysagistes, des architectes, des notaires, des assureurs, du cadastre, des pompiers et des promoteurs. Tous ces gens-là vont voir le système qu'on veut construire de leur propre point de vue, et bien sûr, on a besoin de tout ce monde-là pour pouvoir fabriquer et utiliser le système, et donc il va falloir que ces gens puissent communiquer entre eux au travers de quelque chose qui leur permet de se comprendre mutuellement tout en travaillant de leur point de vue. Et dans le monde du génie civil, ce qui fait le point commun de tout ça, ce sont les plans d'architecture, les dessins d'architecture, les plans tels qu'ils sont fabriqués par les architectes, et qui doivent pouvoir être lisibles par l'ensemble de ces corps de métier pour se rendre compte de comment est agencé l'ensemble d'immeubles, par exemple, pour savoir par où je dois faire passer mes tuyaux si je suis plombier, ou mes gaines si je suis électricien, etc. Et chacun de ces métiers doit être capable de comprendre et de lire les plans des architectes. Même s'ils n'ont pas tous la compétence pour les écrire, ils doivent au minimum pouvoir les lire pour pouvoir travailler et faire leur part du boulot qui est la leur. Donc on a besoin d'un langage commun pour permettre à l'ensemble de ces corps de métier de travailler. Même si le problème est un peu plus simple, un peu moins complexe, si on a simplement une maison simple à faire, on a quand même un certain nombre de points de vue qu'il faut arriver à concilier. Et pour cela, à nouveau, la séparation des préoccupations peut être intéressante, mais évidemment, ça va être moins critique que dans le cas précédent, que dans ce cas-là. Et puis, s'il y a l'autre bout du spectre, on a quelque chose de tout petit à fabriquer, si j'ai besoin de fabriquer une niche pour mon chien, probablement, je n'ai pas besoin de vraiment séparer les préoccupations. Je prends trois planches et un marteau et des clous, et ça y est, j'ai fabriqué la niche et je n'ai pas besoin de m'embarrasser avec tous ces points de vue-là. Donc on voit que cette séparation des préoccupations, elle apparaît qu'à partir d'un certain niveau de complexité. Et à nouveau, ça va être quelque chose d'un petit peu particulier dans la formation et dans la pédagogie universitaire, qui est que les systèmes sur lesquels on vous demandera de travailler sont en général plutôt de la taille d'une niche à chien que d'un groupe d'immeubles de bureaux. Et donc, évidemment, ça vous paraîtra un peu artificiel, mais évidemment, on est là pour apprendre des techniques qui ne servent pas seulement à fabriquer des niches à chien, mais sont utiles pour fabriquer des maisons et des groupes d'immeubles. Donc pour ça, on a des modèles pour les différents métiers et dans un langage qui est compréhensible par tout le monde. Donc c'est le principe qu'on va aussi utiliser en logiciel avec des modèles qui vont décrire différents aspects du système qu'on est amené à fabriquer. Donc ça, ces langages de modélisation, on va en trouver partout, d'autant plus qu'aujourd'hui c'est devenu à la mode de parler de Digital Twins, les jumeaux numériques, où on construit d'abord des choses en numérique avant de les fabriquer pour de vrai. Vous avez quelques exemples de langages ici. Par exemple, ici on a le langage très connu qui s'appelle l'environnement très connu de Dassault Systèmes qui s'appelle Katia qui permet de fabriquer des pièces mécaniques en ayant leur dimension, leur poids, leur composition, etc. et de les modéliser entièrement jusqu'à modéliser un avion complet de cette manière. Et par exemple, pour faire une opération très simple, si évidemment chaque pièce a un poids, enfin une masse, et si je veux connaître la masse de l'avion, je me contente d'additionner la masse de ces composants et comme ça, j'ai la masse de l'avion. Donc ça me permet de faire des calculs sur le modèle qui me permettent d'avoir des choses qui sont proches de la réalité et donc on va parler de Digital Twins. Un autre exemple ici qui est souvent utilisé, c'est Matlab Simulink qui permet de faire des simulations de systèmes continus. UML, c'est tout simplement un langage de modélisation adapté pour le logiciel orienté objet avec le principe de réussir à séparer des préoccupations pour UML en quatre points de vue principaux au moment de la réflexion. Lorsqu'on est confronté à un cahier des charges, la première chose qu'on doit faire c'est séparer ces préoccupations et UML va nous aider à faire ça. Il va nous aider à définir la structure gros grains de notre application. Il va aider à la documenter, à guider le développement, à aider à développer, tester et auditer notre système. UML va pouvoir s'utiliser de tas de manières différentes, on en verra quelques exemples. Parfois simplement comme brouillon au début, au démarrage d'un projet et ensuite on va basculer. Parfois sur les plus gros projets, on va être utilisé de manière beaucoup plus rigoureuse que tout le long du site de vie du logiciel. ici le principal des choses qu'on va apprendre c'est de regarder UML en tant qu'outil pour mener à bien une modélisation orientée objet beaucoup plus que de connaître toutes les subtilités d'UML qui n'est pas du tout l'objet de secours. Donc les quatre points de vue principaux d'UML qui vont nous intéresser lorsqu'on va aborder un cahier des charges c'est la modélisation des aspects statiques du système, c'est-à-dire la réponse à la question de quelles sont les entités qui sont concernées si on a un système qui parle de système bancaire ça va être d'identifier le fait qu'on a des comptes en banque des personnes des banques des choses comme ça donc quelles sont les entités qui sont importantes qui donneront lieu à des classes ensuite quelle est la vision utilisateur du système à quoi va servir le système c'est quoi ses fonctionnalités et pour ça on utilisera informé ce que ça appelle les cas d'utilisation troisième dimension les aspects dynamiques du système qui répond qui répond à la question dans quel ordre se passent les choses quand est-ce que ça se passe quelles sont les contraintes de temps et finalement la vision implantation quand un système dès qu'il est un petit peu complexe il va être décomposé en composants qui vont s'exécuter éventuellement sur des processeurs et des machines différentes et bien comment tout ça s'organise et comment tout ça se met en place donc on va utiliser UML comme support pour la réflexion pour construire pour analyser un système informatique en le décomposant suivant ces quatre dimensions et ça c'est ce qu'on va appeler de l'analyse et bien sûr la conception ce sera de faire la synthèse c'est à dire une fois qu'on a compris les différentes dimensions on les remettra ensemble pour produire derrière le programme Java, Python ou C Sharp qui réalisera le problème qu'on a besoin de faire ?